Votre citerne à mazout fouille ? Un peu ? Beaucoup ? C'est un problème. Et de taille. Voilà qui risque de vous coûter cher, très cher, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pourtant, il y a une solution pour réduire votre facture à presque zéro. C'est ce qu'on va vous expliquer maintenant. Vous suspectez une fuite, votre citerne est enterrée ? Voilà ce qu'il faut faire. Contactez une entreprise agréée pour réaliser un test d'étanchéité. C'est une mise en dépression ou alors par ultrasons d'une citerne à mazout. On vide l'air de la citerne. On prend une mesure de référence au début du test et une mesure de référence à la fin du test. Et il ne peut pas y avoir plus de 24 millibars de pertes. Bon là, il n'y a pas de fuite heureusement, mais ici, ça ne s'est pas vraiment bien passé. Il a fallu enlever la citerne, il faudra aussi dépolluer les terres et ça, ça fait exploser la facture. Ici, sur ce chantier, on est sur une quantité de terres contaminées de 3 mètres cubes. Qui seront donc excavées, envoyées en centres de traitement. Qui, eux, vont s'occuper de la revalorisation ainsi que le traitement des terres. Et tout ça va coûter combien ? Alors pour ce petit chantier qui inclut le bureau d'études, c'est-à-dire les forages, le suivi et le rapport du chantier par le bureau d'études. On est sur une enveloppe de plus ou moins 10 000 euros. Et là, le ciel vous tombe sur la tête. C'est maintenant qu'il faut faire appel au fonds Promaz. Il faudra faire réaliser un rapport de recherche. Le rapport de recherche consiste en une étude simplifiée, ce qu'on appelle en Wallonie une étude d'orientation. C'est-à-dire faire 4 ou 5 carottages pour définir s'il y a ou s'il n'y a pas pollution au niveau du sol et du sous-sol. C'est-à-dire qu'il y a également la nappe phréatique qui pourrait être atteinte par la pollution. Tout sera pris en charge par le fonds Promaz, sauf pour la partie que couvre votre assurance. Si vous n'êtes pas assuré pour ce risque, pas de stress. Promaz rembourse la totalité de la facture à concurrence de 200 000 euros pour les bâtiments résidentiels et de 100 000 euros pour les non-résidentiels. Si vous avez déjà réalisé vos travaux avec des entreprises agréées, Promaz paye tout aussi, ou presque. Dans tous les cas, il y a une franchise. On tourne autour d'un montant de 500-525 euros pour les gens qui continuent à se chauffer après l'assainissement. Les gens qui ont opté pour une autre énergie que celle du mazout auront effectivement une franchise plus élevée à payer que le voisin qui sera resté au mazout. Et en cas d'urgence, que se passe-t-il ? Le fonds Promaz interviendra très rapidement s'il y a suspicion de pollution d'une nappe phréatique. Sinon, il vous faudra attendre plusieurs mois pour l'acceptation de votre dossier, et même jusqu'à un an pour le début des travaux. Ah oui, une condition encore, tous les dossiers doivent être introduits avant le 28 février 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada